Musique de générique La mission 6 qui se terminait, enfin qui était juste celle après la démo Je voulais pas en faire plus pour pas me spoiler parce que je savais que j'allais vouloir jouer au jeu Et donc ça y est il est sorti, c'est parti on est lancé Donc on va faire un petit rappel maintenant qu'on a toutes les infos finales sur qu'est-ce que le jeu bien sûr Donc c'est un jeu de RTS gestion, c'est à dire qu'on va avoir des phases de combat en temps réel Avec pose active que j'avais complètement raté dans la dernière preview Et que du coup j'ai fait entièrement en temps réel en suivant à grosse goutte en allant partout sur le champ de bataille Mais il y a une pose active Donc ça va être un petit peu plus reposant Et une partie gestion, on va être sur une carte de campagne On va pouvoir faire des alliances avec des factions Gérer nos personnels, nos ressources, l'équipement qu'on a looté etc Le jeu est en français intégralement Il y a du coup du multijoueur Alors du JCJ du coup, on peut faire des escarmouches en JCJ C'est pas la campagne en JCJ Il est pas compatible manette Mais bon pour un RTS en même temps, voilà Et il est sort au prix de 38,99€ Mais je vous propose grâce à notre partenaire un petit code de réduction de 24% Si vous l'achetez avec le lien qui est en description Ou que vous pouvez récupérer sur Twitch avec point d'exclamation game En utilisant ce code dans votre panier Vous pouvez avoir le jeu à moins de 30€ Ce qui est quand même plutôt pas mal C'est valable jusqu'au 28€ comme c'est marqué à l'écran Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Donc j'ai envie de faire un let's play sur ce jeu Alors je sais pas du tout combien de temps il dure Je sais pas combien il y a de missions en tout Mais je vais essayer d'aller le plus loin possible Vous me connaissez, j'ai essayé d'aller le plus loin possible Puis après d'autres jeux sortent Et il faut passer éventuellement à autre chose Mais si ça vous plaît, on continuera jusqu'au bout Ce sera pas le premier jeu qu'on termine Donc là dans le live de ce soir On va refaire une campagne, relancer une campagne Et on va partir sur le départ Donc on va refaire le départ avec toutes les mises à jour Les améliorations de gameplay, etc. Qu'ils ont pu ajouter Par rapport à la toute première démo qu'on avait faite il y a plusieurs mois Ça fera un bon démarrage au let's play Avec l'histoire complète Le petit scénario Et on va essayer d'arriver à la fin Avec le plus d'unités possibles Puisque une fois qu'on est... Que Sanctuaire est détruit Ou en tout cas abandonné On n'est pas obligé de détruire On commence la campagne avec ce qui nous reste Donc on va essayer de faire en sorte de commencer la campagne au mieux On va se mettre en mode moyen Qui est le mode conseiller On verra si c'est vraiment trop simple On peut améliorer les... On peut changer la difficulté à tout moment dans le jeu Donc c'est parti On laisse la petite scénario de départ Légion Une AI qui a l'évolution a même peur de ses propres designers Ils ont arrêté de la clé Mais ils ont fait la même chose pour nous Le algorithme leur dit que nous sommes la traité Et que la solution logique C'était la génocide Nous nous sommes envers Bien sûr La pullback de Atlanta Le dernier coup de ce qui était en place Après la militaire américaine J'étais là Un de ses survivants Il s'est attaqué dans la lutte On pensait que la pullback aurait changé des choses C'est pas Alors Qu'est-ce qu'on nous propose du coup Sur ce départ ? Allez Termine de charger On est pas encore tout à fait au vrai 100% là Il en reste quelques entités C'est parti Un mois après le jugement dernier C'est la merde C'est parti C'est parti Où vas-tu ? Tu as entendu ? Les machines sont venus ! L'armée est essayé de les déchirer, mais il y a encore des gens dans les ruines. Nous devons les trouver avant la guerre les déchirée. Nous ? Nous sommes encore des policiers, non ? Nous devons aider ces gens. Laissez-le à l'armée ! C'est la guerre ! Tu veux être un héros ? Alors, allez-y ! Mais nous n'avons pas de train pour cela ! Le reste de vous fais ce que vous voulez ! Je suis hors de là ! Hey, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a fait ? Nous sommes avec vous, Stevens. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous allons-y en revenir. En tant que le jeu est traduit et que le texte, on ne peut pas le mettre en pause. On peut juste l'accélérer en cliquant sur la petite flèche en bas des textes, mais il défile quoi qu'il arrive. Je ne lirai pas tout le texte. Je vous laisserai lire et profiter des voix anglaises. Donc du coup, on peut sauvegarder, on peut charger, on peut bouger les caméras. Alors, on peut modifier les paramètres dans le jeu, ça c'est le setup de base, mais moi j'ai mis un setup normalement FR. Retrater la caméra. On a donc une pause, une pause active. Donc pas en multijoueur mais en solo, on va pouvoir mettre la pause et donner nos ordres, c'est parfait. Donc le clic gauche pour les orles, le clic droit pour... non, le clic gauche pour sélectionner et cliquer sur les compétences, bien évidemment. Le clic droit pour donner des ordres de déplacement et des ordres d'attaque. Et en faisant un double clic droit, on peut... ok intéressant, on peut forcer les véhicules à se tourner ou les gens qui étaient à terre à se relever. Très bien. Parfait. Donc, sélectionnons nos petits personnages. Et on avance. Est-ce qu'on peut leur demander de genre de courir vite ? Ben vraiment. Je suis en train. En fait, il va falloir que je change ça. Est-ce qu'on peut... Ben voilà. Changer les rotations de la caméra à gauche à droite. Parce que normalement, comme c'est un RTS, tous les boutons autour des touches pour bouger sont faits pour les raccourcis de... Les raccourcis à courir, s'arrêter, etc. Mais moi je vais m'en servir pour tourner. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Notre O.C. est mort. Qui est en commande ici ? D'aimons. Nous sommes en train. Je vais prendre le roule. Je suis ici. Dites-moi où tu es et je vais venir. Qui est-ce ? Identifiez-vous. L'O.C. Chris Stevens, Atlanta PD. Un comp. C'est un opération militaire. Je vais vous en commande. Les machines sont mortes. Quand ils ont tué tous vos policiers, comme je l'ai dit, dites-nous où vous êtes et on va venir les chercher. Parfait. On a un véhicule dans un état pas si mal, en vrai. Alors le problème, c'est que là, je ne suis pas bien sûr qu'on puisse passer. C'est parti. Donc on a une escouade du génie et du coup notre petit agent Steven est gérée par l'IA maintenant. C'est parti. Alors nos unités par défaut attaquent. Ça c'est cool. Alors attendez. Je vais mettre pause du coup. Ça c'est quoi ce bouton-là ? Avancer jusqu'au contact. Si elle détecte l'ennemi, elle s'arrête. Ok, très bien. Alors du coup, je vais quand même mettre un raccourci sur cette touche-là. Euh... Ce sera ça. Voilà. Est-ce que je regarde A pour tourner ? Ok, on va faire contact ici avec notre petit MV peut-être ? Non ? Alors je ne sais pas où ils arrivent mais on va défendre la zone. Tiens, là il y a des armes là. Alors, les objectifs se trouvent dans le coin supérieur gauche de l'écran. On peut également voir les icônes objectifs sur la carte et la mini-carte. Très bien. Les objectifs sont divisés en objectifs principaux orange et secondaires gris. Ok, classique. Et du coup, on peut mettre le curseur dessus pour voir des détails. Donc on a un bâtiment solide et un bâtiment effectivement un peu plus en ruines. Pour l'instant, on ne voit pas d'ennemis et ça on peut voir ce que c'est. Si je sélectionne par exemple eux, ils pourraient prendre ça. Ça ressemble à... Ouais, c'est une mitrailleuse M240, ça ressemble à une mitrailleuse. Pour l'instant, on a des fusils d'assaut, un lance-roquette de base, des grenades. Excellent. Et vous du coup, des pompes et des mines. Et eux, ils ne peuvent pas équiper ça par contre. Alors, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de sortir. Ah non, je ne peux plus le prendre. Ah si, je peux le prendre. On va essayer d'aller voir qu'est-ce que je peux... Je ne sais pas de quel côté ils vont arriver en fait. Mais vu qu'il faut qu'on prenne ce building-là en toute logique... Ah ouais non, demi-tour, demi-tour. On va rentrer dans le bâtiment, ça ne va pas être jouable là. Non, demi-tour. T'es qui toi ? Non t'es... N'importe qui toi. Ah ouais, ils se placent tout seuls en position sur les côtés, ça c'est cool. Donc pour l'instant, eux, on ne les contrôle pas. Ils font le taf tout seuls. Putain, il y a du monde hein. Je vais mettre l'infanterie sur 1, le génie sur 2. Ok, on va gérer la première vague. C'est clair qu'il servira plus pour tenir notre ligne minac planqué derrière un bâtiment. On peut pas mal zoomer dans le jeu. C'est assez plaisant. Ils ont bien les oeils rouges caractéristiques des trucs qui font flipper. Ça c'est pas un sniper ça. Je ne peux pas le voir tant que je n'ai pas d'unité sélectionnée. Ok. Ah, on a le Bradley qui arrive. Parfait. Ah c'est un lance requête, ok. Il y a des foutus drones là qui passent. Oula. Du coup mes lance requêtes là, sur la gauche, sont mal placés. Il manque aussi un assaut de ce côté là. Ok, donc il faut qu'on se replie. Il se balançait une petite smoke par là. Non, c'est pour confirmer l'ordre. C'est avec ce clic là. Ah putain, il y en a qui arrivent par derrière quoi. Et du coup il faut qu'il prenne tout l'escalier pour descendre. C'est excellent. Ok, l'objectif. Évécu les civils. On laisse eux derrière tenir un peu la zone. Ok, venez là vous. Vous prenez cette position. C'est pas hyper ouvert comme angle de tir. Mais on va faire avec. Ah le Fumigen fait le taf. On l'a placé relativement bien. Alors par contre il va falloir viser mieux avec les roquettes là. Parce que... Je sais que vous avez un angle très mauvais mais... Voilà merci. C'est gentil. C'est gentil. Excellent. L'objectif c'est de se reculer ici. Bon. Oh putain, ils sont en train d'allumer notre bâtiment là. On va devoir courir par là. Parce qu'on ne peut pas traverser cette zone là. C'est beaucoup trop craignos. On est parti pour quitter Atlanta avec nos petits gars là. Ils sont en train de galer à descendre leur escalier. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient pensé à se dire tiens on va leur faire descendre l'escalier quoi. Je vous ai demandé de venir ici s'il vous plaît. Mettez-vous dans des angles morts. Ce serait beaucoup plus intelligent. On ne peut pas prendre ces véhicules hein. Bon ce sera trop simple. Allez, passez par là les gars. Là ils courent. On va courir jusqu'ici. Les ingés sont un petit peu à la bourre mais heureusement ils sont lents les... Les robots. Par contre là on prend cher. Ça va. On a perdu un ingé. Deux. Mais on est hors de portée ça y est. Ils sont en train de se replier. Simplement pour essayer de se faire le Bradley là. Je ne sais pas qui c'est qui reste derrière. Des mecs à terre. C'est couillu. C'est quoi ça ? Ok on peut mettre des mines. Ah oui vu qu'on a des smokes, des mines et des mines. Ok. Mines anti-personnel, mines anti-chars. Ok. On est parti. On est parti. On a toujours des gens pour protéger. C'est toujours important. C'est vrai. Je t'aime, chien. Je t'aime la façon dont tu penses. Quel est ton nom ? Stevens. Atlanta PD. Un cop ? Non plus. Quoi ? L'armée. Le gouvernement. C'est tout de suite. J'ai besoin de gens qui m'a aidé à construire quelque chose de nouveau, de mieux, de plus efficace, pour remplacer ça. C'est parti, Stevens ? Et c'est ça ? C'est la façon dont j'ai reçu ce qui s'est les fondateurs. C'est 10 ans maintenant. Notre ennemi, Legion, a continué à être plus efficace dans le même temps, développant de nouvelles armes, de nouvelles tactiques, de nouvelles manières pour essayer de nous retirer. Nous devons continuer à changer aussi. Juste pour continuer. À parfois, je me demande si ces changements nous rendent mieux, ou juste trop comme notre ennemi. C'est toujours la grande question, ça. C'est dommage que ce n'est pas nous qui ayons ce genre d'équipement. Parce que ça a l'air très sympathique. Dix ans sont passés. 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 Dix ans, les mouvements et positions. Ne s'entendez pas directement, si il n'y a pas d'autre option. Dix ans. Dix ans. Dix ans sont passés. Fort bien maintenant. On retrouve Alex Search. Qu'on va jouer à priori dans la campagne principale. ... Qu'est-ce que tu peux savoir ? D'autre temps de être un nouveau, on dois dans le temps. Ou quelqu'un de plus intelligente d'aider à la rondeur de la platoon, tout ce qui s'importa, c'est qu'il est le Prondus Fidelis. T'as entendu ? Prondus Fidelis, je suis là. Prondus Fidelis. Feuillez. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Détruire les éclaireurs de Légion Je m'étais mis dans le petit bâtiment mais c'est peut-être pas le plus pertinent au final On sait qu'ils sont dans ce coin là La vitesse ça doit être des drones Ok on a eu un Pour l'instant il cherche Il revient vers nous Il revient vers nous Je ne laisse pas des gens derrière nous Qu'est-ce que tu veux faire ça ? On a split entre deux équipes Un un déjeuner les unités Un autre déjeuner les transports Et les prisonniers On a fait un plan ? Permission de conduire les assaults sur les transports ? Grâce à ça Je te vois là, sergeant Le lieutenant a des balles sur lui Ouais... Better ne pas nous a tous Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as Tu as trop trop m'aise Ouais Et c'est comme ça Je suis encore C'est parti, vous ici Les snipers, vous serez en deux Vous allez là C'est sur la colline ici Cacher les tireurs d'élite Ok Et le MV Il sera en trois D'accord, il vaut qu'on le laisse là Allons-y, on va quand même le tourner Au moins dans la bonne direction Ah ok, on perd le contrôle derrière Très bien, l'infanterie Ok, on perd le contrôle de l'infanterie Du coup, les snipes Alors c'est des missions qu'on a déjà faites dans la démo Je les refais pour voir les améliorations Et les éventuels changements Mais l'histoire, globalement, on la connaît déjà Pour l'instant, on n'a plus personne Alors, guide de survie pour l'infanterie Alors, guide de survie pour l'infanterie Augmentez les chances de survie de vos escouades en les mettant à couvert Derrière des obstacles dans des bâtiments Ou en les faisant s'allonger Parfait L'unité couchée bénéficie de bonus de protection contre les tirs directs jusqu'à 30% Et les dégâts de zone jusqu'à 80% En plus d'une chance considérablement accrue d'éviter les tirs Certaines surfaces telles que l'asphalte, le béton, les pavés et les carrelages réduisent les bonus de protection Oui, c'est sûr qu'allongé sur une route, on est vachement moins protégé qu'allongé dans la caillasse Enfin, en tout cas, moins protégé peut-être pas, mais au moins moins visible Alors, utilisez des fumigènes La précision et la cadence de tir de toutes les unités qui tirent à travers la fumée sont considérablement réduites Mais nous inclus, du coup Repliez les escouades blessées à temps Donc, le petit truc de vie, là C'est la vie globale de l'escouade, j'imagine Les escouades peuvent se soigner lorsqu'elles sont inactives Ah, excellent, quand elles ne voient pas d'ennemis, elles se soignent, ça c'est bien, ça Évitez de laisser mourir tous les membres d'une escouade Après les missions d'introduction, vous aurez la possibilité de reconstituer les escouades Fort bien Allons-y, pour notre petite embuscade des familles La petite grenade, excellent, couchez-vous Ok, les snipers d'ici font le taf déjà C'est excellent Ah, on a nos renforts à l'arrière qui font bien le taf également On neutralise le transport Ouf, bah j'espère qu'il n'y avait pas grand monde de vivant dedans Si c'est bon Bonne idée, mettons-les à l'abri Comment est-ce que ça se passe avec ces containers, sergeant ? Nous avons les ouvertes, monsieur, mais... Certaines des personnes qui sont dans la forme de malheur C'est malheureux, c'est que nous ne sommes pas machines Les gens ont besoin de la nourriture, de l'eau et de l'arrivée Qu'est-ce qu'il y a de l'arrivée ? C'est-ce qu'il y a de l'arrivée ? Certaines, mais pas assez C'est-ce qu'il y a de l'arrivée Les autres vont-ils à l'arrivée Avant qu'on peut les bouger Ok, je vais à l'arrivée Je suis sûr de l'arrivée, sergeant Mason Sergeant Lazlo, j'ai les gens prêts à l'arrivée L'arrivée à l'arrivée C'est-ce qu'il y a de l'arrivée ? Affirmative Les prisonniers sont rescués d'un convoy de l'arrivée Nous avons atteint ceux qui ont besoin de la médicule avant de les bouger Tu sais que tu es avec les barrières, son Nous ne faisons pas de l'arrivée Nous faisons de l'arrivée à l'arrivée Je sais ça, Doc Mais ces gens ont besoin d'une aide Ok, je suis en route Tu as sûr que je suis en vie Tu fais ton travail avec ces armes Nous faisons de nous pour protéger Lieutenant, nous avons ce médeux qui vous appelait, il est venu Le son est un petit peu aléatoire je trouve Là, les voix sont devenues vachement basses Par contre la musique est très forte Mais le problème c'est que les sliders, on ne peut pas baisser plus C'est parti Alors du coup, comment ça se passe ? Délégager la route, excellent Humvee en avant Ah et ça, ça s'est amélioré Maintenant, on a des vrais zones de... Des vrais checkpoint à nettoyer J'ai mis les snipers dans le Humvee Si on veut les utiliser, il faudra les sortir avant Avant En avant les gars Pour l'instant c'est de la petite merde, ça devrait aller Hop, si, sortez les gars Alors, on va juste regarder, fermer les coûtis Non Attacher la remorque Déployer les troupes Petit mini gun du Humvee fait le taf sur des unités comme ça Ah, ils gardent leur assignation, ça c'est cool Le Humvee vit sur le coin là, il sera très bien Pour garder la position On va envoyer l'infanterie On va faire le taf Les snipers, pareil On va les mettre là Ils ont un bel angle On va faire le taf On va les mettre là Ils ont un bel angle On va dire que Probablement que là Il y a sans doute pas d'ennemis Ok, il est en route Envoyons l'Homme vie par là Vérifier si Y'a pour Des nouveaux trucs qu'auraient popé Même si a priori on a une vision Ah bah excellent Toutes les armes ont une portée de tir maximale et minimale Si l'ennemi est trop loin au moment où l'ordre d'attaque est donné L'unité courra jusqu'à ce que le cercle a qu'une l'ennemi Ok très bien Si l'ennemi se trouve dans la cercle de portée On n'attaquera pas avec cette arme Conseil est parfois plus prudent de ne pas donner l'ordre d'attaquer et d'attendre d'être à portée Jusqu'ici pas de soucis Les unités sélectionnent indépendamment les armes et les munitions en fonction de la distance qui les sépare des ennemis et de leur type Vous pouvez interdire l'utilisation de certaines munitions en cliquant sur leur icône Ok Certaines armes ont un temps de déploiement Les unités équipées de telles armes ne peuvent pas tirer tant que le déploiement n'est pas terminé Et les armes spéciales tombent sur le sol après la mort d'un membre de l'escouade Les autres membres de l'escouade reçoivent automatiquement l'ordre de les ramasser Cette arme est interrompue par un autre ordre Vous pouvez ramasser cette arme plus tard en cliquant dessus Comme ça on avait vu déjà même si on n'a pas pu aller les ramasser Alors faisons un petit bilan On a eux J'imagine que le truc avec KTGM Arrive par là Quoique pas forcément vu que les autres sont arrivés Non si ils sont arrivés par là Dans tous les cas Ils sont assez loin Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va demander au Humvee d'aller chercher On va envoyer l'infanterie ici plutôt pour couvrir en bas Ah non, on va arriver par là Ok très bien Rélocatez Change de position Rélocatez Rélocatez Mettez-vous par là vous L'équipe anti-char Attends ils vont vite en fait Ils ont des sacrées jambes L'infanterie déployée vous par là Les snipers Vous pouvez monter là dessus Au tout hasard Notre priorité c'est d'éliminer l'araignée À terre À terre À terre Il va nous falloir le Humvee ici Vous là Elle est en train de load son ATGM hein Ok on a réussi à le tuer avant même de tirer l'ATGM c'est excellent Les unités de legion C'est parti On avance On a éliminé l'ennemi On a éliminé l'ennemi Ok Ok Eux ils se soignent Ils se sont pris une petite rafale visiblement Vous Relevez-vous Venez vous placer Ouais Par ici c'est pas idéal mais On va pas avoir beaucoup de vision par là Peut-être plutôt ici Bon c'est pareil Levez-vous Tant qu'à faire Alors le médecin est arrivé Ok Ok Alors les bâtiments sont divisés en 4 types qui ont des résistances et bonus de défense contre dégâts de zone et des chances d'échapper au tir direct Ok Faible Très faible, faible, moyen et solide donc ça joue sur l'épaisseur du bouclier en gros la netteté du bouclier Ok Les bâtiments les plus endommagés offrent moins de défense car les obstacles derrière lesquels se cacher sont moins nombreux Donc les couvertures sont détruites La capacité maximum d'un bâtiment peut être réduite par les dégâts Ah oui Ok on peut mettre 13 personnes mais potentiellement on peut avoir moins de monde Si jamais le bâtiment se fait détruire Utilisez le bouton déployer pour débarquer toutes les troupes en même temps dans un autre bâtiment ou dans un véhicule Et euh... Cliquez sur Orientation pour bouger Très bien Selectionnez un ou plusieurs bâtiments avec vos escouades à l'intérieur et donnez des ordres d'attaque à toutes les escouades ensemble Mélangez également les bâtiments avec des escouades et des unités à l'extérieur des bâtiments et de leur donner un ordre général d'attaque Les unités à l'extérieur des bâtiments se rapprocheront de l'ennemi si nécessaire Tandis que l'infanterie à l'intérieur attaquera l'ennemi sans quitter les bâtiments Très bien Alors Il faut qu'on défende là, très bien Et ici Ok On va replier du coup probablement nos snipers là-bas Alors comment on peut savoir du coup Ça c'est un bâtiment moyen, ça c'est un bâtiment moyen, ça c'est un bâtiment faible, moyen, ok Parfait Donc ici Le Humvee du coup Si on met nos snipers ici, on va le mettre là Les ATGM, on va les foutre Ici, on aura une meilleure zone de tir avec les ATGM, c'est parti L'infanterie, on la laisse là pour le moment pour défendre ceux-là, même si a priori il y a les rangers de Laszlo qui sont déjà dans le bâtiment Ouais, on peut plus les mettre dedans parce qu'ils sont déjà 5 Et salut AzulDesign, ah bah c'est Azul j'imagine sur le Discord Tu passes juste pour voir c'est quoi ce jeu, et bah écoute Bienvenue C'est Terminator Dark Fate qui est sorti aujourd'hui On a déjà pas mal couvert les différentes démos, j'avais pu avoir accès à une preview Il y a quelques semaines, et cette fois il est sorti donc on est sur les émissions tuto là au début C'est un RTS en temps réel dans le monde de Terminator comme son nom l'indique Donc là pour le moment notre objectif est de faire en sorte que les civils qu'on a récupéré soient sauvés C'est du move on click, alors je sais pas ce que tu définis comme move on click Mais oui dans le concept, si on choisit une unité et qu'on clique, effectivement elle move Si c'est ce que tu voulais dire Ok, faut que tu recules un peu toi semblerait-il On va vous poser là, on va vous coucher au sol Et du coup c'est du RTS mais avec une pause active, on peut mettre pause et... Et donner des ordres quoi Alors là du coup on a pris quoi comme dégâts ? Un peu de dégâts dans les roues Ca va, on va survivre Alors une pause active Azul c'est une pause pendant laquelle tu peux faire des choses Donner des ordres aux gens etc Contrairement à une pause vraiment où tu mets pause Et genre par exemple tu fais échappe, ça te met ton menu, c'est en pause mais tu ne peux rien faire quoi Alors on peut mettre les escouades dans des véhicules Ah on les ré-approvisionne en munitions en les mettant dans le véhicule D'accord ok, c'est comme ça que ça fonctionne Parce que ça, ça n'existait pas et je n'ai pas compris dans la preview Vu que j'avais skippé le tuto dans la preview De manière un peu con peut-être Mais on peut utiliser les ressources dans les véhicules pour recharger les munitions des équipes Ca c'est plutôt cool La capacité de transport des véhicules La capacité de transport des véhicules, ok classique La capacité de transport de l'escouade à l'intérieur On peut déployer les troupes Pour faire débarquer Et les véhicules peuvent être endommagés Donc on a différents côtés, différents types de blindage Différentes choses qui peuvent être endommagées Et tant qu'on a des pièces de rechange On peut demander des réparations Donc nos conducteurs vont sortir du véhicule et faire des réparations d'urgence Jusqu'à un certain point, bien sûr Ca a l'air pas mal, je suppose que c'est rediff sur Youtube Oui, alors c'est le premier qu'on fait de la soirée Ca sera rediffusé sur Youtube Parfait, on va récupérer un Striker Parfait, on va récupérer un Striker Ce sera diffusé sur Youtube Ouf, joli ça Excellent ce tir Je vais arriver à le dire, à 9h demain 9h demain, la rediff Il nous reste beaucoup d'ATGM 2 ATGM, ok Là on a une excellente position avec nos ATGM, j'avoue Ok, on va les faire toutes au sol ici eux Merci d'être passé du coup Azul Un Mustobien avec le live que tu regardes Je ne sais pas sur quoi c'est du coup Eux ils ont des Lance Grenade les Rangers C'est excellent sur les unités légères là Donc là du coup, si je les rentre dedans, ils vont se recharger Ils vont consommer du coup les ressources Vous voulez laisser les gens pour les Legions pour les récapituler ? Ah oui effectivement, on a perdu la moitié de nos ressources quand même, ça coûte cher Et on est rechargé en ATGM, après j'imagine que les ATGM sont très coûteux Ah tu regardes un radarine, ok Donc là ils déploient leur ATGM pour la suite, c'est parfait On pourra tirer probablement instantanément Pour l'instant on est toujours obligé de les protéger C'est l'objectif Enfin obligé, on est pas vraiment obligé On pourrait laisser crever les civils Mais c'est quand même pas trop le délire des fondateurs C'est rigolo là, on est à moitié cachés parce qu'on est derrière notre petit tas de fumier Donc on est assez difficilement détectable alors qu'on a un gros véhicule Oh le lance grenade il est vraiment bon Les commandos là Ils ont combien de grenades ? 60 grenades frag Excusez moi, le chat déconne, faut que je dépile Salut Gaëlden, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien On va se mettre un petit peu plus devant pour moins agro de ce côté là Pour qu'il soit obligé de venir à portée C'est l'heure ! C'est l'heure du goûter Gaëlden, mais non mais tu n'as pas mangé déjà Non écoute, je vais prendre un bonbon On m'oblige Voila Hop là Non du coup vous allez m'entendre mâcher hein C'est la photo Gaëlden J'espère que vous savez ce que vous faites, monsieur Les Wyrheds peuvent nous attirer à la havent Bon, bah il faut qu'on y aille Bon, bah il faut qu'on y aille Allez, on se lève, on sort, on va progresser C'est Morgane la voix, alors oui sur le gif du goûter tout à fait bien vu, c'est sa voix Peut-être c'est un gif qui me faisait marrer, que j'utilisais sur Discord Enfin j'utilisais le MP4 parce que j'utilisais pas vraiment les gifs de Discord à l'époque Et il m'a dit, oh c'est hyper drôle, tiens je vais faire la voix Et du coup il a voicé le gif et du coup j'ai gardé ça parce que j'ai trouvé ça très très drôle Tu peux peut-être monter dans un véhicule toi Attends toi, attends 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 Charge le docteur, s'il te plaît Voilà c'est parti Alors, protéger le véhicule de transport qui contient les blessés, excellent Go, go, en avance, il faut dégager cette route Allez, vous, pareil, en avant Les snipes ils ont un peu souffert mais Ça c'est du léger, on va allumer, oh putain ça tire fort par contre par là-bas là La terre La TGM là Allez shootez le Gratte le pas, excellent Debout On est un petit peu douillé mais c'est pas hyper grave Toi en avant Eux aussi à ramener, merde j'avais pas fait gaffe Vous pouvez rentrer là-dedans, demi-tour On va les charger Vous, vous allez tenir là, go, les snipers en avant Le Humvee, prendre l'avance par là s'il te plaît Vous, chargez là-dedans, ce Humvee là go Tous dans le Striker Tous dans le Striker C'est du STR, oui, tout à fait, c'est du STR Enfin c'est du STR, on a une pause active quand même Donc il y a quand même cette possibilité là, on peut mettre pause et puis regarder un peu ce qu'il se passe, donner des ordres Mais sinon c'est du STR Totalement Allez, vous, vous allez tenir ce côté Ça c'est le Humvee avec les blessés donc il avance Les ATGM, on les met au milieu 2 Là c'est pareil Avance Voix à terre Allez, go, par là-bas Go Ouh, la TGM qui démarre direct là Excellent C'est très bon, il nous en reste quoi 2, ok Euh, vous, ATR T'imagines qu'on joue les gentils humains contre les méchants robots Bah c'est Terminator donc oui, là pour le coup on joue les humains Effectivement Oula, le Striker il va sacrément plus vite que le Humvee, tiens, c'est rigolo C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ok, bah on est juste à côté, ça tombe bien Vous, debout Vous, debout Vous, debout On va laisser le Humvee 2 secondes là On va y aller avec le Striker Qui t'a chargé du monde dedans après Vous, retapez un peu votre véhicule là Oula, stop Hop Vous allez là Les ATGM au sol Parce que s'il nous envoie un truc explosif, là ça va piquer les fesses Ah oui Ah oui Alors notre objectif du coup c'est de se replier par là Ok, bah du coup, go Alors on peut mettre combien de personnes là, 10 ? Là on en a 7, là on en a 3 Ok donc on peut mettre eux Eu Eu Vous relevez et vous courez Pour sauver vos vies Allez, allez, on monte, on monte, on monte, on monte Go Kassos les gars, Kassos Je peux pas monter dans le MV, ils sont... On peut mettre que 3 personnes dans un MV Alors après on pourra renommer les escouades Une fois qu'on aura terminé les missions d'intro Et qu'on sera sur la carte La carte global Oula alors là le MV il va pas tenir là Fall back Moteur endommagé Putain châssis endommagé Le machin il nous balance des rafales de balles perforantes dans la face là Wow Tu m'étonnes, il se laisse pas faire Les pauvres quoi Bien joué, vous avez détruit le véhicule mais c'est trop tard, ils ont déjà débarqué Allez, il a le petit MV un petit peu endommagé qui arrive là Il a bien fait de le retaper avant pour qu'il prenne pas des dégâts encore plus critiques Et ils ont fait le taf hein, derrière Bon là par contre, ça c'est des araignées Mais euh... T'as pas d'ATGM, c'est chaud hein Après à Galden, il y a une partie JCJ du coup dans le... Dans le release là Que je n'ai jamais testé Donc c'est possible qu'on puisse jouer les robots Elle est pas content ma fronde là Alors, unité infanterie tuée c'est pas mal hein Pour juste une squad perdue On est plutôt bien C'est parti En plus on ne compte pas comme soldat perdu vu que c'était des alliés On va essayer de garder un score aussi bon que ça Pour pouvoir avoir un bon start Pour la campagne Donc normalement après on a une grosse mission de défense Assez étendue d'accent Pave en base, c'est T-Patrol Nous arrivons à votre location Et nous avons des civils avec nous en besoin de l'aide Dites-moi encore T-Patrol ? Les civils, monsieur Certains d'entre eux sont blessés Nous devons les aider C'est une facility militaire, Lieutenant Pas un camp de réfugiés Permission ? Dénue Belez-le ! Open les portes et laissez les gens Mais... Major, nous... C'est ici pour sauver les vies, Captain Et sinon, pourquoi est-ce qu'on s'en fait toujours ? Ok, on va arrêter cet épisode de VOD là Ok, on va arrêter cet épisode de VOD là Il est déjà long On va pouvoir faire cette mission-là lors du prochain Bien sûr, on reste en live N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Si vous voulez un let's play Si le jeu vous tente Et n'oubliez pas que On a un petit code de réduction Assez intéressant si le jeu vous intéresse Pour vous-même Chez notre partenaire Les liens seront en description Merci à toutes et à tous Et à très vite pour la suite